Nous sommes avec David Mousti, Président de Virage de Mussad, un succès encore cette année. Effectivement un succès, on a plus de 700 voitures, qu'elle est les 14h30, on vient de compter 700 voitures, 5000 visiteurs, on devrait rendre la piste d'ici 1h30, je pense que les gens vont encore rester, parce qu'en plus on a aujourd'hui un super temps, on n'a pas eu une seule goutte de pluie, un vrai beau succès par la présence de nombreux anciens pilotes, et avec l'écurie numéro 63 de Corvette Racine qui est venu nous rendre visite, donc vraiment une 7ème édition qui a mis en avant la marque Corvette de façon incroyable. Oui, notamment les anciens pilotes qui jouent le jeu, les écuries aussi qui jouent le jeu, ça c'est important pour Virage de Mussad. Effectivement, on a eu aujourd'hui 19 anciens pilotes, 10 pilotes engagés dans la course, donc voilà maintenant c'est devenu aussi un point de rencontre pour eux, pour d'abord se rencontrer, la semaine des 24h ça aussi permet l'échange, et puis faire profiter à tous nos visiteurs de belles séances de dédicaces. Qu'est-ce qui fait le succès justement de cette programmation de Virage de Mussad ? Je pense qu'il n'y a qu'une chose qui fait le succès, et la recette elle est un peu partout, c'est le travail, donc le travail il a débuté quasiment en juillet l'an dernier, commençant par définir le thème, ensuite en nous organisant pour réaliser cette édition 2018, et puis après ce sont des réunions, des réunions avec nos partenaires, avec les membres de la ACO, justement pour caler tout ça avec la préfecture. Donc c'est le travail, ça c'est un ingrédient, ça ne suffit pas, une forte implication aussi des gens qui sont dans l'association par leur temps. Combien d'adhérents justement ? Aujourd'hui on est un peu moins de 160 adhérents, alors l'adhésion ne coûte que 10 euros, mais c'est plus une adhésion de soutien, voilà, on espère que ce nombre va grandir, et on espère que les personnes adhérentes qui vont s'impliquer dans la réalisation de ce bel événement, vont aussi contribuer à son succès. Et puis c'est convivial également. C'est un état d'esprit qu'on essaie de développer, donc c'est vrai que c'est convivial, voilà, en même temps c'est la semaine des 24 heures, donc on n'est pas là non plus pour se prendre la tête. Même si l'organisation d'un tel événement, j'ai un peu de stress, mais l'objectif c'est que tout le monde, toutes les personnes qui sont ici admirent de belles voitures, fassent de belles rencontres, et puis quand on a la chance d'avoir un temps comme celui d'aujourd'hui sans eau, c'est super. Ouais, c'est un avant-goût de la parade. C'est un avant-goût de la parade, alors là, on est à 10 minutes du départ des 5 corvettes qui vont rejoindre la grande parade des pilotes, puisqu'on a la chance aujourd'hui, grâce à Classic Automotive, de pouvoir mettre sur la grande parade des pilotes 5 corvettes, donc 5 chanceux qui vont avoir la chance de vivre cet événement extraordinaire de l'intérieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a les dates de l'an prochain ? Alors oui, en fait, c'est pas... comment je vais dire ? On a la date, c'est le vendredi précédant l'édition des 24 heures. Le thème ? Voilà. Alors le thème, on le définit après l'été. Donc pour l'instant, on ne connaît pas le thème. Mais on va y travailler pendant tout l'été. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes avec Cyril Grandet, on se tient pilote des 24 heures. Le temps passe, on va dire. Oui. Malheureusement, ça passe même un peu vite. C'est vrai ? Oui, un peu vite. J'ai participé au moment de 72 à 80, donc ça fait déjà un petit moment. Et en meilleure des voitures qui étaient Ferrari et France. Oui, notamment avec Bob Bolec. Et 75 Bob Bolec. Et une très belle victoire en 2014 avec ses Ferrari Etona. Mais on a réalisé une belle performance. On est en 5ème crash. C'était tout correct. Avez-vous des anecdotes de vos participations ? Des anecdotes, il y en a plein et on les ouvre ou elles reviennent. Mais l'anecdote, par exemple, c'est pas mon honneur. C'est d'avoir fait des essais au tout début de ma carrière. Sur une Porsche. Qui était 911. Donc, groupe 4, mais pas très puissante. Et c'est pas pour les changements de vitesse que la Porsche avait changé. Donc, j'ai fait 34 fois les Unodières. Qui, à l'époque, n'avaient pas de virage. En oubliant de savoir où était. Je pensais que j'étais en 5ème. Et en fait, j'étais en 4ème. Donc, il y a eu un gros sploune sur le point de vue motard. Ça, c'est une anecdote qui n'était pas en ma faveur. Bon. Alors, un mot sur l'évolution de la course et des voitures. L'évolution. Moi, je suis assez GT. Toutes les GT. Je trouve que s'il n'y a pas de GT, il n'y a pas la course qu'on a au moment. Bien sûr, les LP1 et LP2, c'est des voitures fantastiques. D'ailleurs, il peut y avoir une surprise cette année, je pense. Avec une de ces voitures, les LP2, qui marchent très très vite. Ils sont extrêmement bien développés. Et Toyota, qui court après la victoire, ce n'est peut-être pas encore fait. Enfin, j'espère qu'ils vont gagner quand même, parce qu'ils se donnent tellement mal. Les budgets sont tellement grosses. Le problème, c'est que les budgets deviennent énormes. Et on a de moins en moins de constructeurs qui font tirer l'oreille. On parle de Pojo qui veulent en venir. Et ce n'est pas encore fait. Alors, un mot sur la manifestation ici ? Je trouve ça très très sympa. C'est la première fois où je viens. Je ne savais pas que ça existait. C'est incroyable. Et je trouvais des fleurs bien organisés. Un engouement populaire incroyable. Des voitures incroyables. Très bien organisées. Très très sympa. Et ça permet à des gens de voir des voitures de près. Des voitures extraordinaires. Modernes ou pas modernes. Et ça permet aux gens de voir des très très bas sautés. Est-ce que ça vous démange là de revenir ? Évidemment. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on vient au Mans. Quand un pilote revient au Mans. Il se ressache tout ce qu'il a pu faire. Les endroits où il n'est pas fait. Etc. Etc. Donc. C'est sûr que. C'est sûr que. C'est sûr que. L'Ulzab il y a quelques années. Le. Le. Le chronométrage. Etc. Donc c'était complètement. Un autre truc. C'était un peu. Un peu spécial aussi. Parfois. Forcément. Extrêmement bien organisé. Comme maintenant. Et il y a plein de souvenirs. Il y a plein de souvenirs. Franchement. Bon plus bons souvenirs justement. Comment ? 74. La victoire. La victoire. La victoire. C'est un crème scratch. C'est une très belle performance. Et la 75. La course avec Bobolet. Oui. C'était un monsieur. Très très grand pilote. Et qui n'avait pas de voiture. Qui n'avait pas de voiture. Et il a couru. Avec ma voiture. C'était l'écurie de Bichet. Et. C'est un truc. C'est ordinaire. Non. Pour moi. C'est ordinaire. Et en plus. Un garçon adorable. Oui. Très grand champion. Ski. Voiture. Enfin bref. Très grand champion. Très grand champion. Tu as Cyril Grandet. Merci beaucoup. Et puis. Votre pronostic là. Allez. Le podium. Des 24 heures. C'est impossible. C'est impossible. Sur une course de 24 heures. C'est impossible. Ça peut être Toyota. Bien sûr. Qui est hyper favori. Mais. On a vu des trucs. Tellement. A une heure de l'arrivée. On l'avait en dernier tour. Enfin. Des trucs. Qui est vraiment épouvantable. Pour les pilotes. Je pense que la MP2 peut être bien placée. Mais moi ce que je regarde beaucoup. C'est les GT. Parce que ça marche très très vite. C'est très très bien conduit. Il y a des pilotes fantastiques dedans. Et les voitures sont exceptionnelles. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.